Bonjour tout le monde. Cette semaine, on commence avec une série culte qui a vraiment marqué toute une génération. Il s'agit bien de Passepartout. L'émission a été diffusée pour la première fois le 15 novembre 1977. Passepartout a tenu l'antenne au Québec pendant une bonne dizaine d'années, diffusée à la fois sur les ondes de Radio-Québec et de Radio-Canada. Elle était présentée par le ministère de l'Éducation et a été suivie par des millions d'enfants. Elle a même donné son surnom à la génération qu'on désigne aujourd'hui, comme la génération Passepartout. Retournons maintenant le 15 novembre 1976, la journée où le Parti québécois accède pour la première fois au pouvoir à sa troisième tentative. L'EPQ obtient un gouvernement majoritaire, un tournant majeur pour les indépendantistes. René Lévesque devient alors le 23e premier ministre du Québec. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soit. Les souverainistes explosent de joie à l'annonce des résultats, mais la nouvelle crée une onde de chocs chez les fédéralistes et aussi dans le reste du Canada. Le PQ remporte l'élection avec 71 députés et 41 % des voix. Les libéraux n'obtiennent que 33 % du vote et font élire 26 députés. Loin devant l'Union nationale, réduite à un soutien populaire de 18 % et 11 députés. Robert Bourassa perd sa circonscription de Mercier au profit de Gérald Godin et plusieurs ministres libéraux sont également défaits. C'est le 19 novembre que Robert Bourassa annonce sa décision de quitter la direction du Parti libéral. Le 26 novembre, le gouvernement Lévesque est finalement assermenté. En terminant sur une bonne note, eh bien c'est le 12 novembre 1949 que le pianiste André Laplante naît à Rimouski. Ce pianiste est considéré comme l'un des plus grands virtuoses romantiques de nos jours. Il a notamment remporté une médaille d'argent au prestigieux concours international Tchaïkovski à Moscou. André Laplante a donné des spectacles sur les scènes du monde entier avec des orchestres renommés. Le Rimouskois est aussi pédagogue, chambriste et juré. Et la CSG comme juré, entre autres, pour le concours de l'Orchestre symphonique de Montréal et aussi le concours international Tchaïkovski. On se laisse d'ailleurs sur l'une de ses prestations. Ici Est du Québec.